Sous-titrage ST' 501 Alors pour ça il faut quoi ? Il faut du jambon Ouais Des bananes J'ai vu que c'est des bananes au jambon Il faut de la moutarde Du gruyère râpée Et de la crème Alors, donc on prend Une tranche de jambon On prend un pinceau Et la moutarde Et donc on va tartiner La tranche de jambon Avec de la moutarde Pas trop Sinon ça pique Voilà Ensuite on met Un petit peu de gruyère Et ensuite la banane Qu'on épluche c'est mieux Et donc après on roule La banane Avec la tranche de jambon Et on met La banane roulée Dans un plat Qui va dans le four Et on fait pareil Avec toutes les bananes Donc sachant que nous On en mange deux par personne Donc au bout N'empêche C'est une super technique Pour que tu ne mettes plus à la banane Je vais ça Mais non Il y a des ratés Ouais Il y a des fois Il se casse Mais pas là Tu ne la mets pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand on mange tout ça Donc deux par personne On prend la crème On l'ouvre Et donc on en met Partout sur les bananes Sachant qu'on la prend fluide Parce que c'est quand même Vachement plus pratique Et pour que ça dort Que ce soit un peu croustillant On met du fromage On allume son four A 210 degrés Et on met le plat dedans Et il faut compter entre 15 15 bonnes minutes Voilà Bon appétit Oh oui là c'est bien doré Et voilà Il n'y a plus qu'à servir Bon appétit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501